Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté, il en est de même. C'est le plus important. Donc on va continuer les guidances pour le mois de janvier. Donc, voilà, elles sont là. Donc je vais baisser un peu pour que vous voyez. Je vais entendre au hasard. Donc là, nous avons quoi ? Nous avons le signe du verso. Donc on va regarder les messages que je peux faire passer pour ce signe, donc pour janvier. D'accord ? Donc prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Allez, on y va. Donc là, on est sur tout ce qui concerne les compromis, négociations, accords, bon, contrat. Alors, on est sur des choses où on va essayer de faire un compromis. Bon, on est sur du compromis, on est sur, ça touche plusieurs plans pour les versos. Donc on parle que, bon, on a dû faire, ça s'appelle le verso comme des personnes face au verso, parce que ça touche plusieurs plans. Bon, donc là, j'ai la fécondité, j'ai décision. Donc on parle pour les versos, de toute façon, de compromis, de choses où, bon, on a dû, alors attention, ça peut être le verso comme des personnes avec des versos. Mais on est sur quelque chose où on essaye de faire un compromis, on essaye d'avoir une vie équilibrée professionnelle. On essaye d'avoir aussi une vie équilibrée au foyer, mais aussi sentimentalement. Mais que ça soit dans la vie professionnelle, maison, sentimental, travail, tout ce que tu veux, dans des compromis, moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne vont pas. On a pu essayer de faire des efforts, soit c'est le verso, soit c'est des personnes avec le verso, mais sur plusieurs plans. Je te le répète, ça touche la vie professionnelle, ça touche la vie à la maison, mais ça touche aussi la vie sentimentale. On me parle d'un travail, une personne qui fait ou qui a fait un travail à faire une sorte de compromis sur plusieurs plans. Essayer de trouver des négociations dans la vie professionnelle, au domicile, la vie sentimentale, mais dans ces compromis, toutes ces négociations, toutes ces conciliations et ces accords, il y a quand même cette notion de quelqu'un qui ressort dans la malignité, quelqu'un qui peut ressortir rusé. Donc, ça peut être autant le verso que des personnes face au verso, mais dans beaucoup de plans. Ça touche la vie professionnelle, ça touche la vie au domicile et le côté sentimental. Et on parle de personnes ou de certaines personnes qui vont ressentir intensément, avec énormément de fécondité au fond de tout cela. Et on parle d'une ou plusieurs personnes qui vont arriver à un moment donné à un carrefour assez important de leur vie, ou dans le sens que, par rapport à tout ce qu'on va ressentir, que ce soit professionnel, sentimental, même à la maison, il y a plusieurs personnes, que ce soit le verso ou des personnes face au verso, qui vont prendre des décisions, qui vont faire des choix. Concernant aussi des déplacements professionnels, mais des déplacements aussi familiales, mais sentimentales également. Donc, c'est vrai que là, on parle de choses dans la vie des versos, pour moi, qui tournent en rond depuis un moment, parce que c'est vrai qu'on parle de plusieurs saisons, si ce n'est pas plusieurs années. Et il y a ces trucs où on doit prendre des décisions sur plusieurs plans de sa vie. Mais c'est comme s'il y avait beaucoup de blocages dans la vie des versos, beaucoup de froideur, beaucoup d'illusions. Donc, ça peut être eux, ou les versos, ou hommes, femmes, qui bloquent dans beaucoup de domaines dans leur vie. Mais il y a beaucoup de choses qui n'avancent pas. Et c'est vrai qu'il y a, comme on dit, soudainement, parce que je vois qu'on va prendre des décisions. Donc, ça peut être les versos comme des personnes face aux versos, qui vont changer des choses assez soudainement. D'accord ? De façon un peu brutale. Et, bon, c'est vrai qu'il y a des choses qui vont changer brutalement, parce que je vois qu'on va prendre des décisions sur plusieurs plans. Le travail, donc le côté pro, la vie à la maison et aussi la vie sentimentale. Mais dans toutes ces décisions que l'on va prendre, qui vont arriver soudainement, il va y avoir quand même une évolution assez lente. Parce que je vois quand même qu'il va y avoir des blocages dans leur évolution. Il va y avoir aussi des choses liées à la malchance ou la fatalité. Et on parle aussi d'un effet boomerang qui va revenir dans leur vie. Ou, côté professionnel, mais aussi à la maison, mais aussi sentimental, où il y a l'effet boomerang. C'est-à-dire, il y a des choses qui vont revenir dans leur vie, ou c'est eux, ou inversement, mais des choses qui vont revenir à eux. Et il y a quelque chose qui va revenir sur plusieurs plans. Et c'est vrai qu'on va vouloir régler des situations professionnelles. On va vouloir régler des choses à la maison. On va vouloir régler aussi des choses côté sentimentale. Pour certains, j'ai l'impression qu'on va vouloir arranger des situations assez tendues dans le cadre professionnel. Peut-être essayer de se rapprocher de certaines personnes où il y a eu des frictions. Et je vois que ces personnes vont s'éloigner. Ou alors c'est toi. Sentimentalement, c'est pareil. Il y en a qui vont peut-être essayer de se rapprocher de nouveau d'une personne. Mais pour moi, je pense vraiment qu'on va s'éloigner de la personne, ou inversement. Ou c'est toi, ou c'est l'autre personne. Mais c'est vrai qu'on parle de ça. Et bon, au niveau de faire des compromis, bon, sur plusieurs plans de leur vie, j'ai des gros blocages à faire des compromis, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit à la maison, que ce soit à la vie sentimentale. Et c'est vrai qu'on parle d'un effet boomerang qui va arriver, dans le sens où on va vouloir revenir sur certaines choses qui bloquent dans votre vie. Et que ce soit, je le répète, la vie pro, la vie à la maison et le côté sentimental. On parle qu'on va vouloir faire des compromis sur des choses où on a bloqué, où on ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc on parle d'un effet boomerang qui va revenir, où on va vouloir arranger des choses dans sa vie sur plusieurs domaines. Mais moi, il y a comme si des choses allaient se fracturer, autant dans la vie pro que dans la vie sentimentale. J'ai quelqu'un qui ressent énormément les choses, avec beaucoup de fécondité. Donc il y a l'effet, ce truc boomerang professionnel, sentimental, tout à la fois qui va revenir. Mais moi, je vois des fractures, autant dans le travail, qu'à la maison, que sentimentalement. comme s'il y a vraiment beaucoup de choses qui n'allaient pas aller. D'accord ? On va vouloir arranger des choses, mais moi, j'ai l'impression que ça n'ira pas. D'accord ? Pour les versos, j'ai l'impression qu'on souhaite aussi sentimentalement, il y en a qui souhaitent, ouais, qui souhaitent avoir une famille, qui souhaitent faire une rencontre, il y en a qui ont quelqu'un, mais j'ai l'impression que on va récolter ce qu'on a semé, c'est-à-dire, moi, il y en a, si tu espères avoir une réconciliation avec quelqu'un, moi, on me parle d'un effet boomerang où on va vouloir parler, on va vouloir donner des explications pourquoi on bloque, pourquoi il y a des choses qui ne vont pas dans la relation. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ça m'a l'air assez tendu. Parce que moi, je vois des femmes qui vont s'éloigner ou qui vont s'éloigner sentimentalement. Donc, comme si on allait récolter ce qu'on a semé par rapport à certaines femmes côté sentimental. D'accord ? Bon. Après, c'est vrai que côté femmes, moi, je vois des femmes qui vont de l'avant. Après, c'est quelque chose où on a dû essayer d'arranger une situation. Donc, ça peut être autant le verso que la femme, mais ça peut être aussi une femme verso. Mais, bon, en tous les cas, il est question de femmes qui vont avancer, qui vont prendre aussi des décisions. Voilà, des décisions. Mais c'est surtout, on va prendre des décisions. Il y a une décision pour faire un voyage ou un déplacement. Il y a un changement soudain, familialement, avec de la descendance, des choses comme ça. Je vois des déplacements, des voyages. On parle d'évolution, de gros changements qui vont arriver dans ta famille. Beaucoup de paperas s'arrêtent glé. D'ailleurs, je vois des changements. Je vois des paroles. Je vois des gens qui vont beaucoup discuter. Une évolution par rapport à des paroles dans la famille, l'hérédité, des choses comme ça. Ils vont parler d'argent, de patrimoine, d'héritage. Il va y avoir des changements assez soudains. Et puis, concernant à faire des compromis avec une personne, moi, il va y avoir des blocages. J'ai quelqu'un qui ne va pas avoir confiance à la personne. Quelqu'un qui va avoir peur d'avoir un coup dans le dos ou un coup vache de quelqu'un. Donc, petite princesse, j'ai l'impression, la petite princesse, moi, ne va pas avoir confiance en quelqu'un. D'accord ? J'ai des gros blocages. Alors, il y a le côté pro où dans le travail, on parle, on va revenir sur une situation avec une ou plusieurs personnes sur des blocages professionnels où malheureusement, il y a quelqu'un qui est toujours en train de bloquer dans le travail, à la maison, sentimentalement aussi. Et dans tous les domaines, moi, je vois qu'il y a des personnes qui ne vont pas avoir confiance. Il va y avoir des gros blocages. on parle d'un effet recours sur des craintes et on va vouloir donner des explications et tout ça. Mais je vois une femme qui va faire de fortes accusations sur une autre femme qui va pas qui va s'inquiéter, qui va pas être tranquille. Et bon, ça touche plusieurs plans. Ça touche la vie professionnelle, ça touche la vie au domicile et le côté sentimental. Donc, c'est vrai qu'il y a ce truc de quelqu'un qui fait une forme de travail dans beaucoup de domaines dans sa vie. quelqu'un qui me ressort assez dans la malignité, rusé, qui va revenir parler sur des tas de choses sur sa vie à des gens dans le travail, à des gens à la maison côté familial et aussi sur le plan sentimental. Et il y a quelqu'un qui va récolter ses semences en fait. Bon. C'est vrai que je vois des personnes qui vont pas avoir confiance parce qu'on va avoir peur. On va avoir peur de l'accusation, de reproche, de gros conflits. Il y a des choses qui touchent aussi le domicile, la maison. Ça peut être aussi de l'immobilier, des choses qui vont revenir sur le tapis pour certains. Après, on parle aussi de certains, il y a un côté administratif, des bâtiments. Je vois que la petite princesse ne va pas être tranquille parce qu'il y a une femme qui peut avoir des enfants qui va lui faire de fortes attaques, des conflits, qui va mentir, qui va, qui peut même aller jusqu'à de la diffamation. Bon. Des choses comme ça. Après, on parle aussi qu'on va ressentir, un homme qui va ressentir une grosse fracture avec une femme, quelque chose de difficile, quelque chose comme si vraiment on avait coupé en deux des choses aussi au niveau de la maison, du domicile, des choses assez dures à vivre pour certaines personnes. et c'est vrai qu'on parle d'un retour de boomerang où, tu vois, il y a quelqu'un qui va vouloir une réconciliation avec cette femme, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une femme avec des enfants qui va faire de fortes accusations à cet homme. et ça va être compliqué sentimentalement pour certains. Après, je vais parler ou femme, elle va avoir peur de trahison, de coulard, de la part d'une femme qui a des enfants. Il y a des choses aussi qui peuvent aller jusqu'au procès, de gros litiges, mais ça touche le plan professionnel, la vie sentimentale, bon, des choses comme ça, ça touche, ça va toucher plusieurs domaines dans ta vie. et il y a aussi des démarches, des papiers concernant des enfants. Ouais, des enfants vont faire des reproches à une femme par rapport à ses enfants. Ouais. Je vois quelqu'un qui ne va pas accepter cette situation, pour moi, c'est un homme qui ne va pas accepter la situation de cette femme qui va faire de fortes accusations à une autre femme. D'accord ? Lui, en plus, j'ai l'impression vraiment qu'il n'est pas dans la réalité de la situation. C'est quelqu'un qui pense tout savoir. C'est quelqu'un qui pense qu'il sait mieux que les autres. C'est quelqu'un qui pense tout savoir. Donc, qui n'est vraiment pas dans la réalité de beaucoup de choses de sa vie. Pour moi, c'est un homme qui croit savoir mieux que les autres. Voilà, des choses comme ça. D'ailleurs, j'ai des décisions, j'ai une femme qui fait des choix parce que, je vous dis, cet homme, pour moi, n'est pas dans la vraie réalité. c'est quelqu'un qui n'est pas dans la vraie projection vis-à-vis de cette femme. Et même par rapport à sa spiritualité, des choses comme ça, c'est quelqu'un qui pense toujours avoir raison, mais bon, il n'est pas dans la vraie réalité de la vie. Et pour moi, ça peut contrarier énormément de personnes. Donc, c'est vrai qu'on me parle d'un changement plus que dans la vie de cette personne, même au niveau de sa famille, de sa descendance et de son hérédité. Et puis, ça ne touche pas que ça. Ça touche aussi l'argent. Ça touche aussi des tas de choses. Et je vois d'ailleurs qu'il y a des gens qui vont parler de lui, des personnes de sa famille qui vont parler de lui. Et je vois que des gens dans sa famille, ça va vraiment contrarier qu'il est, que cette personne soit comme ça. Et puis, c'est quelqu'un qui ne prend jamais ses responsabilités parce que c'est quelqu'un qui pense toujours avoir raison. C'est quelqu'un qui ne veut pas admettre si ça ne va pas. C'est quelqu'un qui jamais de la vie ne prendra de responsabilité. C'est quelqu'un qui n'est pas droit. C'est quelqu'un qui, ouais. Et je vois une évolution très lente dans sa famille, descendance, des choses comme ça aussi. Et puis, il y a le côté aussi procédure, juridique, loi, administratif. Ça peut être aussi des divorces où, bon, il ne veut pas admettre aussi certaines choses. Bon. Donc, c'est vrai que je vois l'instabilité d'un homme qui a des soucis au niveau de son intellectuel. Il y a des soucis aussi par rapport à des choses physiques. Il y a des soucis aussi au niveau émotionnel. C'est quelqu'un qui est très instable. C'est quelqu'un qui avance mais qui essaye, oh là là, c'est quelqu'un qui essaye de tenir un équilibre dans sa vie. C'est quelqu'un qui est très tendu dans une situation. C'est quelqu'un aussi qui avance sans filet dans cette instabilité. Et je vois qu'il y a quelqu'un qui ne va pas avoir confiance en cette personne. Il y a beaucoup de blocages. C'est très compliqué. Et puis, c'est quelqu'un qui, dans son instabilité, pense avoir une victoire. Pense avoir une victoire par rapport aussi à une forme de trahison, un coup dans le dos à une personne. Bref. Après, c'est quelqu'un aussi dans le cadre professionnel, je te le répète, sentimental, des choses comme ça. C'est quelqu'un qui ressort rusé, un côté malin qui veut à tout prix réussir dans tous les domaines de sa vie. C'est quelqu'un qui a un effet boomerang par rapport à ça, par rapport à des réconciliations dans beaucoup de domaines dans sa vie. à ce monsieur. Il y a aussi des femmes liées à tout ça, le travail, la vie sentimentale et tout. Mais je vois que beaucoup d'accusations, beaucoup de conflits professionnels, sentimentaux et à la maison. Tout ça parce que on veut des victoires dans tous les domaines de sa vie. Et moi, ça a l'air très compliqué. donc je vois quelqu'un qui est très instable, qui veut plusieurs victoires dans sa vie, quelqu'un qui veut aussi une relation sentimentale et je vois des hommes très instables en amour. Je vois aussi quelqu'un qui... Je vois aussi sentimentalement, c'est très instable au niveau de s'engager sur quelque chose sur le long terme. Moi, je vois qu'il va y avoir de fortes accusations et de fortes reproches qui vont arriver. D'accord ? Puis, il y a des choses aussi qui n'iront pas parce que je vois les amis et je vois des hommes trop jaloux, trop, trop, trop jaloux sentimentalement. Ils sont trop, trop jaloux, trop possessifs et je vois aussi alors je vois cet homme qui est trop dans la jalousie quand il est en couple. Je vois une femme aussi qui est très, qui va être très, très jalouse. J'ai une situation où j'ai un gros changement dans la vie de certains hommes mais lié aussi à des amis. Il y a trop de jalousie. Ça peut être un homme qui est trop possessif quand il veut être en couple ou alors il est en couple mais c'est quelqu'un par rapport à des amis qui n'est pas dans la vérité, dans cette possessivité, des choses comme ça. Et puis, il y a une femme aussi liée à ça et quelque chose qui est lié à la famille ou de la descendance, des choses comme ça. Mais, je vois qu'il y a trop de jalousie autour et ça va devenir toxique, une très mauvaise ambiance. Et puis, je vois cet homme qui peut avoir d'autres rapports sexuels avec d'autres femmes et ça va jouer une femme qui doit avoir des rapports sexuels avec lui ou alors ça va arriver et ça va devenir très toxique, tout ça. parce que j'ai l'impression que ce monsieur peut avoir quelqu'un dans sa vie déjà mais va avoir ou a pu avoir d'autres rapports sexuels avec quelqu'un qui, évidemment, il n'admettra jamais l'avoir eu et ça va créer vraiment un contexte très mauvais. Et tout ça va vraiment, il n'admettra jamais d'ailleurs avoir eu d'autres rapports sexuels avec quelqu'un et elle, elle va être très jalouse d'une autre femme avec qui il a eu des rapports sexuels également et tout ça, je vois vraiment qu'il y a des gens qui vont en parler en mal. En mal, c'est quelqu'un qui n'admettra jamais la vérité. C'est vrai que je vois la jalousie de cette femme sur une autre femme avec qui, pour moi, il y a eu aussi des rapports sexuels. OK ? Bon. Mais ça, on ne l'admettra jamais, d'accord ? Parce que c'est quelqu'un qui n'admettra pas la vérité, d'accord ? Je vois une femme très très jalouse et je vois que moi, pour moi, il y a d'autres rapports sexuels avec une autre personne. OK ? Donc là, j'ai un gros enfermement, un gros blocage, d'accord ? Des hommes dans une grosse instabilité. Ils sont dans un enfermement, un isolement. Il y a une distance aussi par rapport à des kilomètres. On est vraiment dans un enfermement. On s'isole. j'ai, bon, je vois que, bon, ces personnes-là vont vouloir plusieurs victoires dans le travail, la vie sentimentale. Mais, pour moi, c'est des gens trop instables qui ont un côté trop rusé, trop à chercher des conflits, trop à porter des accusations sur tous les domaines, dans leur vie professionnelle, dans leur vie à la maison, dans leur vie sentimentale. Et il va y avoir un gros coup d'effet boomerang par rapport à ce comportement. D'accord ? Donc là, c'est vrai que, bon, il peut y avoir des choses qui vont revenir. On parle de retour, de retour sur des blocages dans votre vie sentimentale. Mais, il y a ce côté serpent. Ce côté serpent, ce côté méchant, méchante d'une personne. Ce côté retour de flamme, mais où, il y a quelqu'un de toute façon au retour qui va complètement se renfermer et se bloquer. D'accord ? Voilà. Donc, c'est vrai qu'on parle de séparation, de fracture sentimentale. on parle qu'on veut énormément de joie avec une femme ou un homme. On parle d'un retour sur ça. Mais, dans ce retour, et comme si on allait vouloir une victoire sentimentale, moi, j'ai quelqu'un au retour, quelqu'un qui va complètement s'isoler et se renfermer vis-à-vis d'une personne. OK ? Alors, on a peut-être essayé de faire culpabiliser la personne, de le juger, mais moi, je vois vraiment le gros enfermement d'une personne. D'accord ? Au niveau des amis, j'ai énormément de jalousie. Je vois cet homme des rapports sexuels, d'accord ? Avec une femme, mais j'en vois une autre. Donc, une femme ou un autre homme. Mais je vois quelqu'un qui a d'autres rapports sexuels et quelqu'un qui ne l'admettra jamais avoir eu des rapports sexuels avec quelqu'un. Mais moi, je suis désolé, moi, on me parle de ça. Bon. Et je vois que, eh bien, il y a des hommes qui vont se protéger, qui vont cacher, qui vont cacher avoir eu des rapports sexuels avec une autre femme. D'accord ? qui vont cacher avoir eu des rapports sexuels avec une femme. Ils vont cacher également la correspondance avec une autre femme. Et l'autre femme va être très jalouse. Et je vois que ces hommes-là vont cacher tout et vont mentir. Et on va cacher aussi certaines discussions parce qu'on a eu des rapports sexuels avec quelqu'un. Et vraiment, on ne va pas prendre ces responsabilités vis-à-vis d'une personne. OK ? Bon. Moi, sentimentalement, il y a vraiment une grosse instabilité. D'accord ? Moi, des hommes instables en amour, je vois des femmes qui ne vont pas avoir confiance. Il y a de gros blocages. des femmes, des femmes, des femmes qui ne vont pas avoir confiance en des hommes ou interchangeables. Mais j'ai l'instabilité, j'ai le blocage, le renfermement. Soit tu connais quelqu'un, soit tu vas rencontrer quelqu'un, mais des gens instables qui vont complètement se renfermer et s'isoler, voilà, des choses comme ça. Alors après, c'est vrai que je vois des contrats, professionnels, sentimentaux, des choses comme ça. mais j'ai l'impression qu'il va avoir le retour de bâton pour certaines personnes dû à un mauvais comportement et qu'il va avoir un gros, gros blocage professionnel, sentimental. D'accord ? Même s'ils veulent avoir des victoires sur plusieurs plans, eh bien, ils vont avoir de gros blocages dans plusieurs domaines sur des signatures. OK ? Bon. Donc là, on me parle aussi de quelqu'un sentimentalement, on est trop renfermé. On est trop renfermé. Il y a... Alors, ça peut être que j'ai déjà quelqu'un ou que tu vas rencontrer quelqu'un. Il y a des distances kilométriques ou des pays où vous n'êtes pas forcément dans les mêmes pays. Il y a un retour aussi sur un bergic qui va arriver où on va vouloir parler engagement, évolution sentimentale. Voilà. Mais moi, j'ai quelqu'un qui va se renfermer de toute façon. parce que il y a un côté serpent d'une personne et je vois quelqu'un qui va se renfermer. Ça peut être quelqu'un aussi qui va revenir et faire une forme de cadeau pour peut-être faire culpabiliser une personne, mais la personne, je la vois se renfermer, lui ou elle. donc, il y a trop une instabilité, il y a trop de choses que la personne, il y a des gens qui n'auront pas confiance. ça. Ouais. Moi, dans certains cas, on parle même de, bon, peut-être que tu es en confiée avec quelqu'un, on parle d'un retour, retour sur un verdict, quelqu'un qui t'observe, quelqu'un qui te regarde, quelqu'un qui pense peut-être avoir une domination ou un contrôle sur ta vie ou une emprise, être le roi ou la reine de revenir comme ça sans arrêt sur des décisions, machin, bidule là. Mais, moi, j'ai aussi, sache que j'ai une femme ou un homme aussi, même si tu reviens vers cette personne, va revenir aussi sur sa décision. D'accord ? Donc, c'est vrai qu'il y a quelqu'un, on parle d'amour, on parle de trouver une solution par rapport à un contrat, par rapport au domicile, on parle que le souci, c'est que le temps passe. Donc, je vois quelqu'un qui va aussi, une femme, qui va revenir sur une décision, même si la personne pense avoir un contrôle ou une emprise. Donc, après, c'est vrai qu'on parle attention. J'ai quelqu'un qui est très instable sentimentalement, quelqu'un qui est à distance d'une personne ou tu connais ou tu vas rencontrer. Quelqu'un qui va vouloir sensément trouver une solution pour ou la rencontre sentimentale, voir, te rencontrer, mais c'est quelqu'un qui sera instable ou alors tu connais déjà la personne. Mais, quoi qu'il en soit, dans ses ouvertures ou sur de nouvelles rencontres ou quelqu'un que tu connais, moi, quelqu'un qui dit vouloir trouver des solutions ou être ouvert sentimentalement, moi, j'ai quelqu'un qui me ressort très calculateur ou très calculatrice, manipulateur ou manipulatrice et quelqu'un qui se retrouve ou qui va se retrouver dans un échec vis-à-vis de quelqu'un sentimentalement. Échec et maths, ça peut être déjà que ça a été déjà arrivé par le passé, mais ça va revenir. Je vois quelqu'un de très calculateur ou de très calculatrice et ça peut être quelqu'un qui se retrouve à terre sentimentalement à chaque fois dans des relations. Ça peut encore arriver, ça peut être aussi des retours ou tu as eu des conflits avec quelqu'un, mais sache que même si la personne essaie sensément de trouver une solution dans un échec, dans une relation soi-disant amoureuse, moi, j'ai quelqu'un de très calculateur. Donc, pour moi, ça m'a l'air très compliqué tout ça. Donc, moi, je te dis ce qu'on me dit et il y a ce truc dans plusieurs situations. Donc, c'est soit toi qui le subis, soit tu le fais subir. Mais, bon, moi, sentimentalement, j'ai une grosse instabilité en amour, des échecs, mais prémédité. On dit qu'on veut vraiment quelque chose, mais pour moi, non. On ne veut pas, non, ce n'est pas vrai. il y a quelqu'un qui est à distance, qui a une grosse instabilité dans sa vie sentimentale, qui dit vouloir évoluer, vouloir trouver des solutions, mais quelqu'un qui joue à un jeu, à un jeu sentimental, peut-être pour rendre instable une personne, après, ça peut être aussi des gens qui sont très instables dans leur vie, voilà, et qui jouent pour moi à des jeux très dangereux à s'amuser avec les gens sentimentalement, voilà, il y a quelque chose de très dangereux sentimentalement, et c'est vrai qu'on parle de toute façon qu'il va y avoir une nouvelle naissance de ces personnes qui souvent sont blessées en amour, l'éclosion d'autres choses, et plus de tranquillité pour des personnes qui vont se mettre en couple avec quelqu'un d'autre, d'accord, je vois vraiment qu'on va pouvoir réaliser son rêve, donc c'est soit le verso qui s'amuse, soit il y a quelqu'un de toute façon il y a une situation pour moi qui ne va pas, donc je te fais de gros bisous et je te dis à très vite, bye bye.